Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison, très haut blanc bien sûr, puisqu'ils sont menacés de mat en un coup avec la dame et la tour sur le pion G2, la dame imprenable bien entendu, il y a aussi le pion F2 attaqué derrière, à côté, attaqué par le fou et la larve, donc ça semble compliqué de parer le mat avec les blancs, donc il va falloir trouver des coups forcés bien entendu, il n'y en a pas tant que ça à cette position, si on regarde bien, on démolace le mat, il y en a peut-être, mais ça ne nous suffit pas, il faut faire échec, parce que sinon on est mat en premier, et le but du jeu c'est de mater avant la dercée, si on mat au coup d'après, ça ne sert à rien, donc bon, a priori, il faut envisager le seul échec de la position, qui est bien sûr tour contre cavalier, il n'y a pas tellement d'options, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la tour, probablement, il pourrait bouger son roi aussi, il en gardera après, donc déjà il prend la tour avec le cavalier, donc on a donné une tour, on ne va pas compter les pièces, on va faire des échecs à nouveau, et je crois qu'il n'y a qu'un seul échec, encore une fois, donc pas le choix, évidemment, alors si vous voulez chercher la position à partir de la position de départ, sans bouger les pièces, vous pouvez, les blancs devraient mater avec des coups forcés, normalement, donc sans bouger les pièces, cherchez, mettez la pause, trouvez la solution, si vous ne trouvez pas, évidemment, on est là, vous mettez la lecture, et puis on va s'arrêter petit à petit, donc tour contre cavalier échec, cavalier prend tour, évidemment, dame prend pion échec, c'est le seul échec encore, dans la position, il va prendre avec le roi, et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, on a plusieurs échecs, par contre, parce qu'il y a des échecs à la découverte, avec le fou, sauf qu'attention, la tour est attaquée, donc il va falloir faire probablement un double échec, sinon on va se faire mater, alors fou e2, pour bloquer la dame, semble pas suffisant, on va récupérer la dame, mais on a donné une tour, enfin, une qualité déjà, et la dame, donc au départ, si on regarde bien le nombre de pièces d'ailleurs, au départ, on a deux pièces de moins, deux cavaliers de retard, donc même si on gagne du matériel, ce ne sera pas suffisant, à moins de gagner la dame, quand même, ça, ça pourrait être intéressant, effectivement. Bon, alors, on reprend, donc tour prend cavalier, cavalier prend tour, dame prend pion, roi prend dame, le fou doit faire un double échec, donc soit b5, soit f5, donc à vous de voir lequel est le bon, cavalier prend, alors, fou b5 ou fou f5, mettez la pause pour voir lequel des deux coups est le meilleur, lequel des deux coups est le meilleur, sachant que fou e2, c'est pas satisfaisant, fou e2, il va bouger son roi, il pourrait même ramener sa dame en d5, finalement, puisqu'il y a suffisamment de matériel en plus, il peut redonner la dame contre une tour, et il aura encore une tour et un cavalier d'avance, il perd le cavalier, mais il aura une tour d'avance, même deux tours d'avance, en fait, puisqu'on va être obligé de la redonner, donc on va faire un échec double, alors b5 ou f5, alors si on vient en b5, disons, il va bouger son roi, il n'a pas le choix, c'est échec double, il va probablement aller en e6, et j'ai l'impression qu'il s'échappe, parce que si on fait échec en d7 avec le fou, il va prendre le pion avec le roi, et là, il n'y a plus énormément de possibilités, le roi qui a plein de cases, alors que si on met le fou dans l'autre sens, on remarquera, bon là, il ne peut pas aller en e6, s'il vient en c6, il y a une petite pointe, évidemment, sur fou f5 échec, le roi, quand il vient en c6, et bien là, on a un joli échec, on a déjà vu ce genre de mat, avec le fou, évidemment, qui avance pour menacer en reculant, voilà, le fou qui fait mat, ici, la tour qui défend, et l'autre fou sur la diagonale, qui bloque toutes les cases, voilà, la case en b5, évidemment, qui est bloquée par le fou blanc qui donne échec, s'il vient en e8, on va le mater en deux coups, on va quand même faire ça, il peut aller en d8 en f8, ça ne change rien, et on prend son cavalier, avec le fou, ou avec le pion, s'il vient en d8, par contre, s'il vient en f8, on est obligé, quand même, de prendre avec le fou, et c'est mat, et c'est mat, voilà, un joli mat, ici, avec les deux fous, sacrifice de dame, obligé de prendre, sinon, il est mat, de toute façon, par contre, il n'est pas obligé de prendre la tour, au départ, il pourrait bouger son roi, ici, sereinement, sachant qu'il a encore rendu matériel en plus, il a toujours un cavalier d'avance, il menace toujours mat, et, bon, la tour, on n'est pas obligé de prendre les échecs, donc là, à nouveau, il faut faire des coups forcés, sinon, on est mat, donc, lequel est le bon ? Il y en a deux, alors, il y a tour e8, ou tour prend d7, a priori, on va essayer d'ouvrir les lignes, faire tour prend d7, tour e8, il y a une idée avec tour e8, si jamais il prend la tour, on pourrait récupérer la dame, et là, on aurait du matériel en plus, on bat pas, mais on a du matériel en plus, par contre, il peut prendre avec le roi, et là, on ne voit pas trop ce qui se passe, il y a la tour en e1, mais le roi reviendrait en d8, et, bon, ça ne semble pas extraordinaire, par contre, prendre le pion, ça a l'air intéressant, parce que, si jamais il prend la tour, on aurait de nouveau le double échec, de tout à l'heure, sans avoir donné la dame, donc, s'il prend la tour, je pense qu'on va faire le double échec, avec fou f5, il sera obligé d'aller en e8 cette fois, on pourra faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire fou d7 échec, il sera obligé d'aller en d8, alors là, sur fou e7, il y a son cavalier, par contre, son cavalier, je pense qu'on pourrait tout simplement le prendre avec le fou, puisque ça donne échec à la découverte, notre tour est protégé par la dame, donc, s'il prend la tour, on récupère avec la dame, et en plus, on refait échec, et ça sera mat quand même, donc, s'il prend la tour, ici, double échec, fou échec, ici, et là, le plus simple, c'est fou prend cavalier, échec à la découverte, on va gagner la dame, s'il prend la tour, il se fait mater, puisqu'on va récupérer sa dame, ici, en faisant échec, et après, on va mater en mettant la dame en d7, donc, ici, c'est plutôt facile, a priori, après, il faut prendre ses 6 échecs, par contre, il ne va peut-être pas non plus, encore une fois, prendre la tour, il ne faut pas oublier, qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, donc, il va mettre son roi en c8, il va mettre son roi en c8, alors, on a pris un cavalier à pion, mais on a toujours un cavalier de retard, on est toujours menacé de mat, et il va falloir, évidemment, jouer des bons coups, ici, et on continue, bien sûr, les coups forcés, deux options pour les coups forcés, alors, cette fois, tour en c7, qui prend un pion, ça semble un petit peu moins bon, parce qu'après, roi prend tour, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, on pourra encore faire un échec avec le fou en d6, mais il va revenir en c8, et là, on n'a plus trop d'échecs, on aura l'échec en f5 avec le fou, mais il pourra prendre avec la dame, donc ça, ça ne semble pas terrible, il va simplement prendre comme ça, il pourrait prendre du fou, d'ailleurs, il peut prendre du fou, dans l'idée que, de toute façon, il n'y a qu'un seul échec, c'est celui-ci, et là, la dame prend le fou, et il n'y a plus d'échec, et même si les noirs menacent plus mat, ils ont quand même énormément de pièces d'avance, une tour et deux pièces mineures, ce qui fait beaucoup trop, donc, ce n'est pas le bon échec, évidemment, le bon échec, c'est celui-ci, avec trois possibilités, bien sûr, pour les noirs pour jouer, s'il prend avec le roi, là, on devrait réussir à faire des choses intéressantes, s'il prend avec le roi, quel échec on va choisir ? Un échec à la découverte, probablement, toujours le même, a priori, ce sera fou, F5, pour contrôler les cases, peut-être venir en D7 avec le fou, s'il vient en 8, et s'il prend la tour, on aura toujours la dame qui reprend la tour, et qui donne échec, pour menacer d'aller en D7, donc s'il prend avec le roi, on met bien le fou ici, l'intérêt aussi, c'est que ça contrôle cette case, s'il couvre avec le cavalier, évidemment, il est mat tout de suite, s'il prend la tour, on récupère la dame, toujours en faisant échec, et avec ce mat, il peut mettre son cavalier là, mais là, on peut prendre le cavalier, déjà, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? on pourrait probablement essayer de menacer mat, il a une menace ici, quand même, sur ce pion, donc on pourrait faire échec, avec le fou, prendre le cavalier, ou tout simplement, parer la menace, parce que la menace, c'est de prendre le pion avec la tour, après, c'est pas si dangereux, il y a le roi qui va bouger, on pourrait tenter de menacer mat, peut-être en mettant la dame en E7, c'est une option, voilà, pousser le pion, pas mal de coups possibles, ici avec les blancs, il y a peut-être un bon coup, quand même, à jouer, tout simplement, bouger le fou, pour défendre aussi, tranquillement, le coup G3, arrêté possible, pour défendre le pion, ou fou H3, pour éviter son attaque, on voit les deux fous, qui braquent le roi, le roi qui ne peut pas bouger, le cavalier est perdu, au prochain coup, on pourrait le prendre, et on pourrait menacer, d'amener cette dame, évidemment, en E2, et en E7, les noirs, qui n'ont pas vraiment, de coups satisfaisants, à jouer, en tout cas, c'est une façon, de continuer la partie, effectivement, avec les noirs, l'autre façon, de continuer la partie, c'est de prendre avec la tour, mais là, on va tout simplement, prendre la dame, et on a aussi, gagné du matériel, avec toujours, des menaces, évidemment, sur le roi, donc là, ça va se compliquer, il sera obligé, peut-être, de jouer un coup, comme tour A8, pour essayer, de s'échapper, en B8, là, si on fait échec, voilà, il peut aller en B8, et on peut échanger, par exemple, et amener la dame, je pense qu'on va, on devrait gagner du matériel, en E8, ou en D7, la dame, comme on veut, dans tous les cas, je pense qu'on va réussir, à gagner le cavalier, et donc, à gagner la partie, le dernier coup, qui peut jouer, évidemment, c'est la prise, avec le cavalier, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il menace, de nouveau, mat, toujours, et où est notre échec, si on fait échec, avec le fou, il va le prendre, et ce ne sera pas intéressant, est-ce qu'il y a un autre échec, n'hésitez pas, à mettre la pause, pour trouver la suite, de la variante, ici, de la partie, avec, évidemment, un joli coup, à nouveau, pour faire un mat, en trois coups, dans cette position, mat en trois coups, avec échec, avec l'échec, de la dame, pour attirer le roi, une attraction, pour faire l'attaque, à la découverte, toujours attaque double, et au prochain coup, c'est mat, où qu'il aille, on va faire, fou D7, s'il vient en C6, et le fameux mat, avec fou D7, comme tout à l'heure, avec les deux fous, qui braquent le roi, et la tour, évidemment, qui défend, sur la colonne, c'est la même chose, sur roi 8, fou D7, mat, évidemment, le fou est imprenable, puisque, c'est un double échec, bien entendu, double échec, évidemment, qui gagne, les noirs et blancs, qui ont donné beaucoup de pièces, pour arriver à mater, dame tour cavalier, c'est assez sympathique, comme partie, fou F5, finalement, à la fin, ici, avec un mat, fou D7, mat, voilà, élimination, du défenseur, et on joue sur l'attraction, et surtout, sur l'attaque, à la découverte, merci d'avoir suivi, cette jolie combinaison, et à très bientôt, et à très bientôt.